Valérie est maîtresse de conférences de l'Université de Lille. Moi, je suis à l'origine professeure de philosophie. Pour tout vous dire, je ne suis pas particulièrement spécialiste d'Anna Arendt. Ce qui m'a semblé intéressant, justement, en relevant ce pari d'en parler, c'était de m'installer dans une forme d'exploration. Cette forme d'exploration, elle me met dans la naïveté de la découverte. C'est important pour moi de faire ce préambule. C'est à partir d'une entrée thématique, celle de la liberté, que justement j'ai souhaité rencontrer c'est d'Anna Arendt et analyser en quoi elle pouvait m'inspirer dans mon approche théorique et pratique de l'éducation. Pourquoi la liberté ? Parce qu'elle constitue une question anthropologique et politique majeure, alors même qu'elle donne lieu à tout un ensemble d'aporis dans le champ de la philosophie. Parce qu'en dépit du soupçon d'inexistence auxquelles toutes les réflexions que ce domaine ont pu développer conduisent, eh bien je veux courir le risque de la liberté. Le risque de lui donner une place dans mon existence et un sens dans ma pratique de chercheur et d'enseignante. Encore parce qu'elle est au cœur des préoccupations de l'éducation dans sa visée émancipatrice qui m'a semblé très intéressant. Sa critique d'une approche philosophique de la liberté, elle revient sur le fait que la philosophie a abordé la question de la liberté du point de vue de l'intériorité humaine, soit du côté de la pensée envisagée comme dégagée du poids des opinions, soit du côté de la volonté qui s'autonomise par rapport aux pulsions et tendances, soit du côté de l'indétermination première du choix. On sait que toutes ces perspectives, de près ou de loin, ont rendu possible et rendent encore possible une remise en question de l'existence même de la liberté. Et évidemment, quand on s'intéresse à l'histoire de la philosophie, on se rend bien compte que l'on peine à fonder la liberté sur des principes théoriques solides. Si on regarde d'un peu plus près cette histoire de la philosophie, on voit bien que c'est du côté d'un versant pratique qu'on trouve les analyses les plus consistantes concernant la liberté. Et l'approche d'Arend s'inscrit dans cette filiation d'une approche de la réalité de la liberté par la pratique. Elle va tout particulièrement accentuer les liens entre liberté et action. Pour aborder les analyses de Arend sur la liberté, je me suis appuyée sur un petit ouvrage qui s'appelle « La liberté d'être libre » qui est paru assez récemment en 2019 chez Payot. C'est un opuscule dont le titre m'a interpellé, puisque quand je l'ai lu, tout de suite m'est venue à l'esprit la distinction célèbre de Marx entre la liberté formelle concernant les droits dans leur signification abstraite et la liberté réelle, qui présuppose d'avoir les moyens de jouir de ces droits dans les faits. En arrière-plan, il y aurait l'idée que la liberté serait inséparable de conditions pour être effective. Il y aurait d'un côté « Une liberté en principe » qui, pour advenir pleinement, éclairerait quelque chose de plus. Ce titre m'a conduite à parcourir cet ouvrage et je l'ai lu avec grand intérêt. Cette méditation sur la liberté, elle s'opère à partir d'une réflexion sur la révolution. Elle reprend l'histoire des révolutions pour mettre en avant une constante qui est la valeur restauratrice de la révolution, pardon, que la révolution, elle vise à rétablir la liberté, non seulement par la promotion des droits civiques, mais selon Arendt, surtout et plus fondamentalement en affirmant le droit politique de participer aux affaires publiques. Dans cet ouvrage, elle distingue une approche réductrice de la liberté qui ne signifierait guère plus que la libération d'une contrainte, évidemment non justifiée, à travers le rétablissement des droits civiques et le contenu réel de la liberté, dont l'essence serait l'admission dans le domaine public et l'autorisation à participer aux affaires publiques. Ce qu'elle précise, c'est que, évidemment, la révolution est un phénomène historique complexe puisque, dans le processus de la révolution, vous avez à la fois la libération et la liberté. Si, évidemment, on peut considérer que la libération est, de fait, une condition de la liberté, on ne peut pas considérer que la liberté soit une conséquence nécessaire de la libération. Et quand on observe les révolutions telles qu'elles se sont manifestées dans l'histoire, eh bien, il est très difficile, selon Arendt, d'identifier ce qui relève dans ces révolutions d'un désir de libération, à savoir celui d'être délivré d'une oppression, et mettre en évidence le désir de liberté qui consiste à vouloir vivre une vie politique. L'histoire est en difficulté, vraiment, pour rendre compte de ce que sont les révolutions, dont le devenir masque ses fondements anthropologiques et sociaux, par-delà les contingences des situations politiques qui leur donnent naissance et qui accompagnent leur développement. Ce qu'on peut déjà noter et qui nous ramène aux questions que j'ai posées initialement, c'est que la notion d'émancipation, elle relève de la libération et elle ne nous renseigne pas suffisamment sur ce que la liberté représente de façon positive. Et justement, ce que ce début d'analyse met en avant, c'est qu'on peut commencer à construire une représentation de la liberté qui lui donne un contenu effectif sans rompre justement avec une forme d'indétermination dont elle est inséparable. Puisqu'à la fois, on dit quelque chose qui commence à lui donner un contour définitionnel sans le préciser d'une manière extrêmement trop déterminante. Je me suis rapporté à d'autres textes, évidemment. Il y a le chapitre « Qu'est-ce que la liberté ? » qui se trouve dans la crise de la culture. Et puis il y a aussi des développements sur cette question dans la condition de l'homme moderne. Arendt, elle s'inspire beaucoup des Grecs et des Romains pour préciser ce qu'il en est de la liberté. Alors c'est paradoxal puisque les Grecs juste se caractérisent par le fait de n'avoir pas pensé la liberté. S'ils n'en ont pas fait un objet de pensée, c'est parce que finalement ils la mettaient en pratique, attestant indirectement de la reconnaissance de son existence et de la légitimité de s'y rapporter. Donc les Grecs ne pensent pas la liberté, ils l'actualisent dans le cadre de la vie de la cité. La liberté, elle est politique, elle nous met en lien, elle nous place dans l'espace public. Je rappelle cette phrase qui, je pense, a dû être abondamment commentée. La raison d'être de la politique est la liberté et cette liberté est essentiellement expérimentée dans l'action. Donc effectivement, cette approche pratique de la liberté, elle se manifeste à travers cette conception de la liberté comme étant inhérente à l'action. La liberté accompagne le faire et l'agir et elle n'est pas un attribut de la volonté qui peut toujours faillir, ni celui d'un entendement qui par essence est limité et elle n'est pas non plus le propre d'un libre arbitre pouvant dissimuler des formes de détermination qui lui échappent. Elle convient d'approfondir ces liens entre liberté et action et Arendt se propose de le faire à partir de la langue grecque et de ses vocables de l'action. Et elle met en avant deux termes, arcaine et prataine. Alors bon, je mettais en avant la distinction entre la praxis et la poésie, très présente en particulier dans l'œuvre d'Aristote. Mais je n'avais pas identifié en quoi ce verbe arcaine, d'une manière ou d'une autre, renvoyait au domaine de l'action. Arcaine, ça veut dire le principe, on peut l'envisager comme ce qui a une valeur de supériorité, liée à une légitimité presque ontologique, et puis la dimension de commencement. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est ce double sens, et dans l'idée de principe, on peut dire aussi ce qui commence sans avoir une origine, c'est-à-dire sans être la continuité de quelque chose qui lui préexisterait. Ça renvoie à une réflexion sur ce qu'est l'originalité. Au fond, l'originalité, c'est ce qui se donne à soi-même sa propre origine, sans dériver d'autre chose que de soi. C'est une manière d'évoquer la façon dont on pourrait définir la notion de singularité ou de distinction qui est présente dans la pensée de Arendt. Et puis, autre terme qui désigne l'action, Pratein, et ce qu'on peut mettre en avant dans l'idée de Pratein, c'est justement l'idée d'une action qui dure, qui signifie finalement le déploiement d'un processus, avec la perspective d'un aboutissement, d'un objectif ou d'un but. Le principe, un fondateur, initiateur, et je reviendrai sur ce terme plus tard, qui constitue finalement le commencement de l'action, et puis à travers le verbe arcane, et puis Pratein, qui finalement constituerait un peu un déploiement qu'il a pour le coup inscrit dans la rencontre de la situation, dans la rencontre du monde déjà là, dans la confrontation avec la matière, le social, l'autre, etc. Arendt va particulièrement valoriser, c'est justement le versant qu'évoque le verbe arcane, et elle le dit justement dans le petit ouvrage dont je vous ai parlé, la liberté d'être libre, elle dit bien que la liberté, c'est l'expérience réelle de lancer un nouveau commencement dans le continuum historique. La liberté et cette expérience de lancer un nouveau commencement dans le continuum historique, ce sont vraiment deux dimensions qui sont totalement inséparables. Être humain, naître au monde en tant qu'être humain, c'est juste en principe interrompre un continuum, puisque on est en tant qu'être humain comme singularité originale, c'est-à-dire d'un certain point de vue, comme un être qui se donne à lui-même sa propre origine, par-delà la logique de la filiation, puisqu'on pourrait dire que nous dérivons d'autres, dont nous sommes la progéniture, mais la spécificité de l'humanité, c'est justement que toute naissance d'un homme réel, c'est l'irruption d'un nouveau monde possible, en tout cas l'irruption d'une singularité que la société doit accueillir. Commencement en ce sens, mais aussi ce commencement, il nous installe aussi en tant que débutants, puisque nous arrivons dans un monde déjà fait, dans lequel nous avons à apprendre à évoluer avec nos semblables, en développant notre capacité d'agir, qui pour elle s'opère aussi à travers la parole, donc ça présuppose que nous apprenions de ceux qui sont déjà là, et qui nous proposent un monde déjà fait, notre fonction étant juste de pouvoir contribuer par la nouveauté que nous incarnons, justement au renouvellement de ce monde. Ce qui m'intéresse tout particulièrement dans cette réflexion sur la liberté, c'est évidemment cette notion de commencement. Ce mot commencement, il m'a évoqué un autre penseur, Paul Ricoeur, qui a beaucoup réfléchi sur la notion d'initiative. Ricoeur, c'est un penseur de la temporalité, un penseur de l'histoire, et donc cette notion d'initiative accompagne de nombreuses réflexions qu'il fait relativement à la condition humaine, à cette signature que toute existence individuelle est censée apposer dans le livre du monde. La notion d'initiative se manifeste à travers une expression que nous convoquons souvent dans nos activités, prendre des initiatives. Alors, je tiens tout de suite à dire que cette notion d'initiative, je la distingue radicalement de la notion d'entreprendre, parce que dans la notion d'entreprendre, pour moi, il y a bien sûr qu'il faut commencer, mais il y a surtout l'idée d'un déploiement de l'action, penser ce que le commencement dans l'idée de prendre une initiative a de radical. Alors, pour réfléchir un petit peu sur cette notion, cette expression « prendre une initiative », on voit bien que cela ne peut pas ne pas être solidaire des conditions, des situations dans lesquelles cette prise d'initiative a lieu. Il faut aussi réfléchir à la forme qu'elle peut prendre et aux attentes qui lui sont liées. Éduquer, on peut considérer que, et c'est là-dessus que j'aimerais mettre l'accent, c'est accompagner un individu dans ce pouvoir de prendre des initiatives, puisque c'est à travers cette prise d'initiative, si l'on suit l'analyse d'Arendt, que ce manifeste émerge la liberté en ce qu'elle a de radical. Prendre l'initiative, c'est donc se retrouver, comme je l'ai dit, dans un monde déjà là, dans une condition que nous n'avons pas choisie, une situation qui nous est imposée, un espace et un temps dans lesquels nous pouvons nous sentir jetés, égarés, perdus. Néanmoins, c'est sur ce fond qu'il y a à commencer, c'est-à-dire à donner aux choses un cours nouveau. On peut être face à cette nécessité d'initier quelque chose dans une incapacité à le faire, parce que nous ne savons pas suffisamment dans quel monde nous nous trouvons. Et ce que dit Ricœur, et que je trouve extrêmement important, c'est que l'initiative, ça présuppose justement de se libérer de ce souci de savoir ou de connaître. Et l'initiative, elle suppose une forme de conversion, c'est-à-dire nous détourner de ce besoin de connaître ou de savoir pour agir, pour au contraire avancer résolument et fermement. Je trouve une filiation intéressante entre Ricœur, Arendt, et puis Descartes, un tour de cette méditation sur les liens entre la liberté comme générosité et résolution. Donc prendre l'initiative, c'est assumer une incertitude du sens, et cette incertitude du sens, de ce que je fais, pardon. Et donc humer cette espérance de bien faire, de pouvoir rencontrer le monde de manière heureuse et de ne pas craindre éventuellement l'échec. Pour finir, bien souvent l'expérience de l'école et de la formation, et peut-être même l'expérience de l'éducation, tend à nous faire perdre le sentiment de cette puissance propre, c'est-à-dire de ce pouvoir d'initier l'expérience d'en être dépossédé par absence de connaissances, parce que ceux qui savent mieux que nous peuvent décider de ce que nous devons faire ou ne pas faire dans ces espaces. Pour moi, contribuer à apprendre la liberté d'être libre, et bien c'est contribuer à libérer l'apprenant de la peur, de la peur justement de prendre cette initiative qui nous confronte à l'incertitude et à la méconnaissance. Donc il est pour moi essentiel en tant qu'éducateur que nous créions des espaces et des dispositifs qui concourent à libérer de la peur pour renouer avec le sens profond de la liberté, c'est-à-dire commencer, s'engager à travers la participation à la vie de la cité. On doit être très attentif à ce qui se passe aussi dans les institutions politiques et ce vers quoi nous conduisent les politiques. Je citerai pour finir quelques mots de Rosa Luxembourg que Arendt reprend dans cet opuscule « La liberté d'être libre ». Rosa Luxembourg, elle dit « Si l'on étouffe la vie politique dans tout le pays, la vie de n'importe quelle institution publique et entre autres les institutions éducatives cesse, se transforme en pseudo-vie dans laquelle le seul élément actif qui subsiste est la bureaucratie ». Donc en tant qu'éducateur, pour contribuer à faire en sorte que cette liberté d'être libre puisse être saisie, eh bien il convient non seulement de faire en sorte que les espaces de formation concourent à la participation de tous à une vie publique et cela suppose aussi que nous soyons très attentifs au régime politique dans lequel nous évoluons. Voilà. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada